Musique Bonjour à tous, je suis Catherine Réjus Je suis ravie de vous accueillir dans ce live à des thèmes talk au cœur sur les enjeux du social listening Alors pourquoi ce thème ? Parce qu'à l'ADTM nous considérons que le social listening est une composante majeure de la stratégie marketing donc forcément un sujet que nous traitons à l'ADTM. On sait que les enjeux du social listening sont nombreux, gérer sa réputation, mesurer sa performance, mieux connaître son marché, optimiser ses décisions business mais concrètement comment faire ? Comment l'implémenter ? Comment faut-il embarquer sa direction ? On a plein de questions à ce sujet et c'est donc de ce sujet dont nous allons débattre pendant plus d'une heure mais avant cela pour nos auditeurs qui ne sont pas adhérents de l'ADTM puisque tous nos événements sont ouverts à nos adhérents et aux non adhérents à des conditions différentes bien évidemment. Je vais vous dire quelques mots de l'ADTM très très brefs. Donc l'ADTM c'est le plus grand réseau de marketeurs en France. Nous avons plus de 1000 membres B2B, B2C, des TPE aux très grandes entreprises françaises et internationales. Nos membres sont des marketeurs avec un grand M, c'est-à-dire vraiment tous les métiers du marketing, sociétés d'études, expérience client, marketing digital, data, IA, voilà. Donc on couvre vraiment tous les sujets et tous les secteurs et nous rentrons dans ces sujets par trois grands piliers des actions de l'ADTM qui reposent, comme vous le voyez, en dessous de ces piliers sur une fondation qui est la responsabilité et le marketing responsable sur lequel nous travaillons à l'ADTM depuis plus de 20 ans. Et donc nous avons trois grands piliers qui sont l'expertise marketing, le réseau, les échanges. Alors on est un petit peu à la peine depuis un an mais néanmoins on essaye de garder ça parce que c'est très important au sein de notre association et la culture marketing et nous rentrons dans cette culture marketing avec des pôles thématiques que vous retrouverez à l'ADTM. Donc je ne veux pas trop prendre de temps sur ce sujet mais néanmoins vous pouvez retrouver évidemment tout ça sur le site de l'ADTM. Donc comme vous le voyez nous sommes sur un véritable plateau télé et nous devons cela à notre adhérent un de nos adhérents et partenaires l'agence WinWin donc je remercie chaleureusement qui d'ailleurs a été élue agence de communication événementielle de l'année donc félicitations à eux et que je vous invite à découvrir en images dans un très court film de 15 secondes. Aujourd'hui, tout est encore possible Réunir 1000 personnes au même endroit Célébrer les grands moments Vibrer au son d'une même voix Partager votre vision du futur Digitaliser vos événements et vivez-les en e-live Passez au e-live avec WinWin.com Voilà, donc nous allons pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet avec nos invités que je vais vous présenter Donc, une experte du social listening Carole Clément Managing Director France de TalkoCœur Bonjour Olivier Simelière Responsable Relations Média et Irréputation de Generali Bonjour Et Emeline Gioveti Global Integrated Marketing Communication Manager et responsable du social et de l'influence manager Pardon Je me suis emmêlée Je me suis emmêlée Donc je vais le redire Responsable social et influence manager de Bell Voilà, excusez-moi Bonjour Voilà, écoutez Je vous laisse avec nos invités et on se retrouve dans quelques instants avec Charlotte Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour à tous Merci Catherine pour cette introduction Donc, le titre de la table ronde d'aujourd'hui c'est « Et chez vous ? Comment ça se passe le social listening ? » Donc, ce que je vous propose c'est introduire un petit peu le sujet et ce que je voulais présenter c'était un petit peu une évolution du social listening dans le temps Donc moi, ça fait 7 ans que je suis chez Talkwalker donc pas 10 mais néanmoins j'ai eu le temps de voir l'évolution de ce sujet et donc la thématique c'est du social listening au consumer intelligence Bon, ça fait beaucoup d'anglais mais je vais décrypter tout ça pour pouvoir introduire le dispositif qu'on a donc chez toi, Emeline au groupe Bell et chez toi, Olivier chez Generali Tout d'abord le social listening qu'est-ce que c'est ? Donc, je suis allée regarder la définition hier soir en me disant tiens, qu'est-ce que c'est la définition du social listening ? Donc, c'est le processus de compréhension des conversations en ligne d'une personne d'une entreprise d'une marque d'un sujet Ça, c'est la définition donc je pense que vous ne pouvez pas me contenduir sur le sujet et le social listening a comme support une technologie donc je pense que vous, vous savez tous les deux mais pour les personnes qui nous écoutent je reprécise ce que c'est donc une technologie de social listening c'est je collecte de la data en temps réel la data qui se trouve sur le web sur les réseaux sociaux je la stocke dans des serveurs après je vais l'enrichir mettre des KPI dessus pour pouvoir mieux l'appréhender la structurer et la finalité avoir des tableaux de bord des alertes des rapports je pense que vous me confirmez tous les deux que je suis dans le juste 10 sur 10 Merci bien On peut partir donc le social listening jusqu'à aujourd'hui ça va répondre à différents types d'usages donc déjà en 10 ans moi j'ai pu voir les différents usages quand je suis arrivée donc chez Talkwalker un éditeur un éditeur d'outils de social listening le premier usage c'était e-réputation donc protéger ma marque gestion de crise donc si c'était l'ensemble des entreprises françaises ou même internationales utiliser ce type d'outils pour justement gérer son e-réputation petit à petit il y a d'autres sujets qui ont émergé donc comme la mesure donc la mesure de mes réseaux sociaux de mes actions de communication donc avoir des tableaux de bord de performance pouvoir me comparer et après il y a eu petit à petit la période de promotion comment est mon marché qui sont mes influenceurs qui sont quelles sont les tendances mes concurrents la création de contenu donc c'est un ensemble de sujets qui sont devenus des usages complètement classiques aujourd'hui dans les différentes entreprises françaises qui utilisent le social listening donc là c'est les cas d'usage classiques du social listening pas une grande surprise aujourd'hui le monde d'aujourd'hui est indéniablement numérique et digital ça je pense que personne est surpris donc à date d'aujourd'hui il y a 4,8 milliards d'utilisateurs d'internet 6 000 tweets par seconde 2,5 milliards gigaoctets de données par mois donc c'est une data de février 2021 donc ça je pense que c'est une surprise pour personne donc ce qui signifie que de plus en plus la data l'information est sur le web et sur les réseaux sociaux par contre il y a eu un impact un impact sur qui sur quoi et je pense que c'est ce qu'on va discuter avec vous juste après un impact sur pour les marques pour les entreprises pour les marketeux les communicants parce qu'automatiquement s'il y a plus de data sur le web et les réseaux sociaux et bien ça signifie qu'il va falloir donc les prendre en compte les regarder les analyser les écouter et définir des stratégies pour pouvoir mieux les appréhender sur le marché c'est pour ça que petit à petit de manière assez logique le social listening est avancé vers le consumer intelligence pourquoi ? parce que du coup toutes les technologies de social listening ont éprouvé des méthodologies d'intelligence artificielle de classification de catégorisation qui fait qu'on peut complètement intégrer donc cette partie de consumer intelligence qui va prendre en compte le client le consommateur et l'audience en quelque sorte et je vais finir sur cette slide parce que je pense que c'est important de repartir sur un côté pragmatique c'est quoi le graal ? ah le graal c'est de tout consolider consolider la voix du client avoir une vue 360 donc tout ce qui est en bleu marine donc qui est au centre de ces ronds social media c'est bon c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait chez les outils de social listening offline parfait on a des partenaires qui existent sur le marché qui se connectent donc aux outils de social listening online c'est connecté blog forum c'est connecté et donc l'ambition l'ambition d'aujourd'hui et demain en tout cas c'est ce que Talkwalker c'est son ambition aujourd'hui c'est d'intégrer de plus en plus donc les surveys les enquêtes de satisfaction les reviews les messaging les calls tout le système de ticketing pour consolider cette voix du client donc aujourd'hui voilà c'est l'évolution donc déjà en 10 ans c'est quand même fou comment ce métier a évolué et donc je reviens à 2022 parce que c'est ce qui nous intéresse Emeline, Olivier on revient dans quelques secondes pour que vous puissiez me partager votre dispositif donc au groupe Bell et chez Generali Sous-titrage ST' 501 donc on va commencer par toi Emeline donc bien donc déjà ce que je te propose c'est que tu te présentes tu présentes ton poste et aussi ton périmètre donc le dispositif de social listening au groupe Bell ça marche alors je suis Emeline Gioveti donc moi je travaille dans l'équipe marketing transformation du groupe Bell donc c'est l'équipe internationale et donc moi je suis Global Integrated Marketing Manager comme l'a dit Catherine en charge de toute la partie social media et influence donc le contexte en fait qu'on a chez Bell c'est qu'on a commencé il y a quelques années un processus de transformation marketing notamment initié par les équipes globales et donc on est au carrefour aujourd'hui de toutes les marques dites globales c'est à dire qui sont partout dans le monde globalement dans un pays et évidemment l'ensemble de nos pays donc on a à peu près une trentaine de pays donc j'ai la chance de pouvoir travailler au carrefour de tous ces gens de toutes ces cultures etc et donc dans ce processus de transformation j'ai la chance d'avoir très vite une entreprise qui a mis le social media au coeur de ce processus de transformation marketing et donc du coup ce qu'on a fait très très rapidement c'est qu'en 2020 on a lancé deux choses la première c'est une vision du social media qui était très important pour nous pour pouvoir rassembler toutes ces cultures qui sont différentes autour d'une vision commune claire simple à comprendre pour toutes les cultures autour du globe cette vision et puis évidemment l'équipement la technologie qui va bien parce qu'on peut avoir la vision qu'on veut mais derrière si on n'est pas équipé en termes de partenaires d'outils ça va être plus difficile de tenir la distance donc la vision elle s'appelle Bisocial et ça part d'un postulat très simple qui est que chez Bell en fait on veut vraiment ancrer nos marques qui sont majoritairement très culturelles dans la culture de maintenant et de demain et on veut vraiment faire de nos marques des marques conversationnelles qui soient vraiment connectées à la vraie vie de nos consommateurs des vrais gens etc. puisqu'on est des marques du quotidien et on a en plus un positionnement qui est for all for good donc il faut qu'on soit extrêmement accessible donc ça c'est la vision et ce qui veut dire qu'on voulait vraiment sortir de cette logique très descendante qui est on va dire très commune maintenant sur le marché où les réseaux sociaux sont utilisés majoritairement comme un canal de plus très top down où on va juste utiliser les réseaux sociaux comme un canal de plus pour aller toucher des gens et leur raconter à quel point nos marques sont incroyables le marketing d'aujourd'hui encore plus après la pandémie etc. a accéléré ça sur plus de consistance et de pertinence et donc du coup on a créé cette vision be social pour sortir de cette logique de do social et être vraiment social donc une fois qu'on s'est dit ça ok on change les stratégies on crée des choses mais il a fallu très vite s'équiper et se structurer en termes de social listening donc ça ça s'est fait mais quand je vous dis très vite c'est qu'on a lancé la vision en septembre et en parallèle on a mis en place toute une organisation autour du social listening chez Bell avant cette époque là on avait moins de la moitié de nos pays qui étaient équipés directement ou indirectement par une solution de social listening par en agence ou directement c'était pas les mêmes outils s'il n'y avait pas de gouvernance la data collectée n'est pas forcément vérifiée on utilisait vraiment un peu comme notre cerveau très peu de pourcents de tout ce que pouvait nous apporter le social listening dans une stratégie marketing mais pas que donc on a changé tout ça et donc du coup on a commencé un processus d'équipement de nos 30 marchés aujourd'hui allant des équipes globales donc toutes les équipes marketing corporate etc jusqu'à l'ensemble des pays donc c'est un processus c'est en plusieurs années parce qu'évidemment il faut que les gens s'acculturent donc ça prend du temps donc c'est sur 3 ans et là à l'heure actuelle on a depuis avril 2021 on a formé 15 pays 15 pays donc autant de personnes derrière de différentes cultures et cette année on va encore en faire 10 autres etc etc jusqu'à finir en 2023 voilà très bien très très clair bien entendu j'ai plein de questions qui me viennent sur quel est le scope d'analyse comment ça s'est passé un petit peu déjà l'adoption auprès de ces 15 pays mais avant cela on va introduire Olivier donc Olivier donc tu es chez Generali est-ce que tu peux me préciser ton titre ton périmètre et ce dispositif social listening chez Generali oui alors je suis Olivier Simelier j'ai rejoint Generali il y a un an pile où je suis en charge à la fois des relations médias et de la réputation digitale c'est vraiment mon périmètre à la différence d'Emeline en revanche moi l'approche qu'on a en termes de social listening va être avant tout focalisée sur la réputation toute la partie plus marketing ce sont mes homologues du marketing qui vont qui vont vraiment gérer nous ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qui se dit sur Generali déjà parmi toutes les conversations que l'on peut capter sur les réseaux sociaux ça c'est vraiment le premier point avec un corollaire qui est éventuellement de la détection de signaux faibles au cas où on ait des sujets sensibles qui émergent et qui puissent impacter la marque et sa réputation ça c'est vraiment le coeur du sujet même le deuxième sujet qui est venu un petit peu se greffer depuis que je suis arrivé c'est également identifier des communautés extrêmement actives influentes sur les sujets qui nous interpellent qui nous intéressent à savoir la responsabilité sociétale et développement durable qui est un axe absolument fondamental pour Generali et puis d'autres sujets qui tournent autour bien sûr de l'assurance c'est notre coeur de métier mais également de la santé et du changement climatique puisque le changement climatique a un impact malheureusement en termes de fréquence et de récurrence des catastrophes naturelles a un impact sur les assurés et les assureurs donc ces thèmes là nous sont très importants et là on est vraiment dans un travail qu'on a initié on est encore un petit peu je ne dirais pas aux prémices mais vraiment en phase d'amorçage où on essaie d'identifier les interlocuteurs les plus pertinents sur le sujet dans l'idée in fine d'amorcer des conversations et d'apparaître comme nous en tant qu'assureurs un acteur justement qui oeuvre concrètement dans le domaine du réchauffement climatique dans le domaine de la santé également de l'accompagnement des patients tout au long de leur vie voilà ça c'est la deuxième partie donc voilà ça fait un périmètre relativement vaste pour cela on s'est doté enfin on a refondu un dispositif de veille qui existait déjà auparavant mais qui était assez incomplet en fait et on a remis vraiment un dispositif avec l'aide d'une agence que je peux citer parce qu'ils sont très bons puis vous les connaissez aussi c'est le cabinet Saper Védéré où l'idée est clairement d'abord d'avoir établi une cartographie déjà pour avoir une photo à l'instant T une photo qui est un peu notre point de départ en fait de l'histoire savoir où on en est cette photo servira d'ici un an pour voir comment les lignes ont bougé est-ce qu'on a progressé est-ce que des sujets ont émergé entre temps et d'autres ont disparu idem pour les communautés et à partir de cette cartographie chaque mois on a un reporting qui s'attache à identifier les thèmes vraiment forts où Generali a été mentionné ça c'est pour voir justement qui sont les acteurs qui gravitent autour de notre écosystème et puis on a un deuxième volet qui est plus un petit peu pour nous qui est sur la performance de nos propres acteurs et de nos ambassadeurs puisque une de nos spécificités c'est de disposer d'à peu près 800 ambassadeurs essentiellement des agents des responsables commerciaux qui partagent également du contenu sur les réseaux sociaux et que l'on accompagne justement pour accroître aussi la visibilité de Generali donc il y a ce rapport mensuel qui permet un petit peu de voir l'évolution de la météo si j'ose dire et puis en parallèle on a mis un système tout simple un système qu'on a baptisé alerting via une boucle WhatsApp et chaque jour notre agence repère éventuellement des petits signaux d'alerte alors c'est souvent des clients pas contents qui font un tweet et qui s'énervent ça peut être des clients contents aussi ça existe contrairement à ce qu'on peut croire c'est un article un peu étoffé autour de nous et ça c'est diffusé à une boucle d'une quinzaine de décideurs communiquants et marketing alors c'est souvent pour notre information mais l'idée de cette boucle alerting c'est que à chaque petite alerte celle-ci est classée de 1 à 5 et selon son niveau de criticité et bien l'agence nous conseille en disant bon pour information à juste pour action si ça nécessite vraiment de poser encore plus les yeux sur ce qui est en train de se passer ok très bien là aussi j'ai plein de questions qui me viennent mais bon chaque chose en son temps vous êtes combien à travailler avec toi sur cette partie communication corporate gestion de crise comment c'est alors c'est difficile de dire on n'a pas de temps plein sur la fonction même c'est plus un travail collectif mais je dirais sont régulièrement impliquées 4 à 5 personnes au sein de mon équipe une partie RP parce que ça conditionne aussi le travail des RP ce qui se dit sur les réseaux sociaux peut tout à fait être repris par des journalistes on sait qu'aujourd'hui les journalistes travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux et en particulier d'ailleurs sur Twitter pour identifier des nouveaux sujets ou des nouveaux interlocuteurs et puis j'ai une partie qui est plus digitale qui est un petit peu plus tournée outil effectivement et une troisième personne qui elle va être plus sur les processus de crise ou de gestion de crise si on doit entrer en cellule de crise ou en cellule de veille plus poussée Très bien on va revenir sur ces sujets ces usages comme on dit donc quand même on a une chance folle aujourd'hui autour de la table on a une experte donc plutôt marketing donc du coup avec des enjeux très marketing et un expert plutôt sur la partie communication je pense que là le social listening est ravi parce qu'on va avoir les deux penchants du coup je pense qu'on va avancer sur la partie à quoi ça sert si on peut dire ça comme ça parce que bon avoir tout un dispositif et Emine j'entends que vous avez mis des moyens une gouvernance une vision donc un vrai voilà beaucoup d'efforts et d'énergie dans ce dispositif de social listening mais c'est la finalité elle est où elle est où est-ce que c'est business et est-ce que vous avez des exemples concrets à déjà nous partager au bout d'un an sur tout ce qui a été mis en place tu as raison il faut vite voir les finalités et les exemples concrets et ça même ça sert dans ce processus aussi de mise en place il faut très vite voir des cas concrets pour inspirer aussi et pour montrer concrètement surtout quand c'est nouveau encore une fois pour beaucoup de personnes le social listening comme tu le disais en introduction on peut remonter jusqu'à 10 ans voire plus et pourtant pour certains c'est toujours nouveau donc il faut très vite montrer des cas concrets comme tu l'as dit très justement en introduction nous aujourd'hui alors évidemment on l'utilise aussi beaucoup pour écouter et j'ai des homologues dans l'équipe corporate qui aussi travaillent sur tous ces signaux donc moi évidemment je vais parler plus du volet marketing aujourd'hui mais la logique est la même c'est d'écouter d'écouter pour déjà commencer à mieux comprendre comme je vous l'ai dit pour nous dans la vision marketing où le consommateur est clé et il est central encore plus dans nos stratégies bi-social on ne peut pas mettre ça en place sans écouter et donc avant de penser quelconque stratégie que ce soit campagne idée poste on se doit d'écouter et donc du coup le social listening vient au tout début avant même de penser une idée création donc ça on a on est en train on continue de parce que c'est un processus très évolutif mais on continue de le mettre au début de l'histoire dans les briefs que ce soit pour la campagne de demain ou de deux ans ça commence aussi à potentiellement inspirer tous les les brand managers pour des potentiels aussi innovations parce que ça nous permet de suivre des tendances quand même montantes sur les usages sur les compositions ce que les gens attendent les ingrédients etc donc ça influence aussi le long terme toute la dimension produit en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à court terme le social listening nous aide évidemment dans la réflexion des stratégies et des campagnes donc on donne des insights que l'on peut voir grâce à l'analyse des conversations et des dashboards que l'on a mis en place auprès de nos agences avec la même logique c'est-à-dire qu'on suit en priorité ce qui se dit sur nos marques ça c'est hyper clé parce que dès lors qu'on commence à suivre ce qui se dit sur nos marques on découvre des choses on découvre des produits qui sont beaucoup plus conversationnels que d'autres des passions pour certains produits pour certains usages nos produits que l'on découvre parfois qu'on n'imaginait pas avec un potentiel conversationnel comme ça ou d'intérêt pour nos canso tu as un exemple ? alors je peux citer un exemple français de la vache qui rit la toastinette vous savez le fromage pour les crocs ou les burgers voilà en fait ça déchaîne une passion les gens adorent et donc ils en parlent et typiquement ça nous permet aussi de sortir un peu de notre bulle de nos marketing où on est toujours dans nos plans etc nos études nos post-test pour voir en fait c'est une autre source miroir de la vraie vie des gens et donc on n'imaginait pas que ce produit pouvait avoir un impact tout de suite ça marche tout seul etc bon ben finalement la France s'est dit je vais peut-être l'intégrer dans mon plan ou peut-être le mettre plus en avant etc donc ça a des impacts directs et puis aussi autre exemple concret c'est en termes de création de contenu ça nous le social listening et le mettre au coeur c'est une c'est une rigueur c'est une routine c'est comme des athlètes voilà on a des nouveaux réflexes et ça nous permet très vite de pouvoir créer des choses beaucoup plus facilement exemple concret nos équipes aux Etats-Unis ont suivi grâce au social listening évidemment la montée en puissance de cette tendance que vous avez peut-être vu l'année dernière qui était la recette issue de TikTok des pâtes au four avec de la feta donc ça ça a été je crois que c'est le buzz culinaire de l'année dernière voilà bon ben sachez que c'est très rapide en quelques secondes vos pâtes de la feta au four et hop vous avez des pâtes très gourmandes nos équipes du coup marketing aux Etats-Unis suivent les tendances food etc etc et là ils se disent à un moment donné ok on voit qu'il y a un pic de conversation dessus il est peut-être temps de twister ça pour une de nos marques du coup ils ont très vite pris Boursin Boursin le positionnement de Boursin c'est vraiment de révéler la créativité des gens en cuisine et donc du coup on s'est dit ben on va remplacer la feta par du Boursin et cette recette cette vidéo qui a été faite à la maison avec la voix off de notre community manager la brand manager qui fait elle-même la post-prod clairement elle est très simple elle est faite maison sauf qu'elle a été faite au bon moment parce qu'on a su détecter le pic le créer tout ça en 48 heures et ça a été posté rapidement sur Facebook Instagram notre agence média a été extrêmement réactive aussi pour pouvoir médiatiser très légèrement pour voir derrière et en fait à l'heure où je vous parle je suis allée encore regarder ce matin nous n'avons pas posté sur TikTok pourtant aujourd'hui quand vous regardez un hashtag BoursinPasta c'est 68 millions de vues sur TikTok alors que nous n'y sommes pas la marque y sera sans doute en 2022 mais aujourd'hui on a deux comptes avec je crois 10 vidéos tout mouillées sur la plateforme 60 millions de vues les performances ont été incroyables au moment du lancement de cette vidéo vous avez des milliers de consommateurs qui ont fait ces recettes-là sans qu'on leur demande quoi que ce soit jusqu'à la finalité business c'est-à-dire que ce petit poste créé sur une tendance food détectée grâce au social listening a généré des pics de vente puisqu'en magasin on a pu faire des post-test etc. dans les centres Walmart aux Etats-Unis et en fait on a clairement les graphes qui montrent la corrélation entre le pic de vente et la campagne grâce à TikTok et les gens spontanément expliquaient que bah oui ils l'ont vu sur TikTok et même les forces de vente se sont amusées à remplacer des boursins et aux Etats-Unis en plus ils ne font qu'un pas entre ce qui se passe sur le social et les magasins donc en magasin ils avaient clairement mis des devantures avec la recette TikTok du moment avec du boursin de la feta et donc jusqu'en magasin ça nous a ramené des ventes donc voilà il y a vraiment un temps court de la réactivité des choses en marketing très simple pour pouvoir nous permettre de connecter avec ce qui intéresse vraiment les gens jusqu'au long cours pour les innovations de demain les projets de demain les campagnes de demain où évidemment les conversations autour de nos marques de la catégorie des usages et des marques inspirantes des concurrents etc. sont clés et sont facilement activables bah encore une fois du plus court du temps court jusqu'au plus long cours je suis sûre que parmi les personnes qui nous écoutent il y a quelques jaloux cet exemple feta pasta boursin pasta je pense que c'est l'exemple que tout marketeux aimerait avoir pour pouvoir prouver l'utilité de ce type de dispositif donc je pense que il y a quelques jaloux là en train de se dire et encore une fois au début ça a été fait sans se dire que derrière ça allait faire cette finalité là la logique c'était on crée quelque chose qui sur le moment intéresse les gens puisque cette recette là est faite par des milliers de personnes donc on avait le pic etc. donc bah nous on y voit une opportunité marketing mais on n'y voyait pas forcément un impact business tout de suite et finalement voilà c'est aussi la beauté de ce milieu là c'est parce qu'on ne on ne peut pas toujours faire des plans sur la comète et de se dire que ça ça va ça va avoir un impact business donc voilà de la conversation peut générer derrière de très belles opportunités business tout de suite ou plus long cours avant de revenir vers Olivier j'ai une dernière question au niveau de donc de la finalité donc là les marques dispositifs autour des marques autour de la conversation merci pour les exemples la concurrence est-ce que ça a du sens de la regarder comment vous l'utilisez quelle est la finalité aussi là-dessus quel est l'art complètement dans cette logique de transformation on a expliqué à nos équipes qu'il fallait qu'on y a un step by step et que déjà il fallait qu'on mette en place le suivi de nos marques parce que déjà on va apprendre énormément de choses et on va pouvoir réagir en cas au pire de crise au mieux du coup d'insight marketing les concurrents c'est notre deuxième priorité c'est important en fait de toute façon d'être connecté à la réalité de nos consos mais du marché et donc le social listening est un formidable outil et partenaire pour se connecter plus facilement pour faire de la veille pour regarder ce que les concurrents directs et indirects font et des marques inspirantes ça c'est aussi important et donc c'est aujourd'hui c'est mis en place chez nous on a des dashboards où on peut suivre nos marques et les compétiteurs sur tous les concurrents sur tous les pays et puis évidemment encore une fois concurrents directs et indirects ce qui est des marques qui sont passionnantes on n'est pas obligé de rester et on invite nos marketeurs à ne pas rester uniquement enfermés dans nos concurrents directs surtout les nôtres voilà ce n'est pas forcément les marchés les plus innovants donc on essaye de sortir d'étendre un peu sur le marché alimentaire en général et pas que il y a des marques hyper inspirantes dans d'autres secteurs vers lesquelles on peut se tourner pour s'inspirer en termes encore une fois d'écoute de réaction de création de contenu donc ça c'est notre deuxième priorité et la troisième priorité c'est justement le suivi de ces tendances là qui nous permet encore une fois soit de s'inspirer sur du court terme soit sur du long terme super c'est très clair en termes de finalité Olivier du coup je me tourne vers toi donc là on est sur une finalité comme tu l'as dit tout à l'heure plus réputationnelle comment ça se comment réputationnelle mais alors tu as déjà cité quelques petits exemples donc s'il y en a peut-être un que j'aimerais bien regarder un peu plus c'est la partie communautaire donc tu as parlé des influenceurs des communautés les ambassadeurs donc peut-être qu'on peut creuser un petit peu ce sujet et voir un petit peu de se positionner sur des sujets sociétaux ou RSE en quoi il y a eu l'impact pour Generali est-ce que tu peux un peu nous parler un peu de tout ça parce que je pense que c'est un peu le cœur de ton dispositif aussi alors c'est en tout cas une des finalités poursuivies par le dispositif aujourd'hui on n'est pas encore autant avancé on a vraiment lancé toute la refonte la mise en opération date de cet été donc c'est vraiment tout récent donc aujourd'hui on est encore en phase d'apprentissage et d'identification et de compréhension des mécanismes des différentes communautés qui nous entourent d'autant plus que rien n'est figé enfin Emeline le disait très bien on est face à des communautés parfois très volatiles qui vont connaître des pics d'activité énormes et puis qui vont soudainement disparaître donc si plutôt que de courir après tout le monde parce que d'un seul coup il s'est passé quelque chose on essaie d'abord de comprendre et de voir avec le temps sur six mois un an qu'est-ce qui émerge vraiment quelles sont les communautés vraiment actives impliquées influentes avec lesquelles ça vaut la peine d'engager et d'essayer de devenir un partenaire conversationnel donc là on est vraiment dans cette portion là du projet encore d'observation on songe effectivement de plus en plus sur des annonces corporate à aussi s'appuyer sur des influenceurs alors pas les mêmes influenceurs que l'on peut voir sur instagram ou tiktok parce que moi notre registre c'est vraiment un registre beaucoup plus corporette mais sur le corporette il y a aussi des influenceurs des journalistes évidemment mais ça peut être des blogueurs experts ça peut être des analystes ça peut être ou même des universitaires des sociologues toutes les professions parlent de sujets qui touchent à l'assurance et l'assurance de toute façon on ne s'en rend pas toujours compte mais c'est au coeur de la vie quotidienne c'est vraiment le produit indispensable donc on est vraiment là dans cette phase d'identification de mapping c'est vraiment vraiment ça ce qui marche aujourd'hui en revanche c'est l'identification le repérage de signaux faibles de sujets qui peuvent potentiellement impacter la réputation de notre marque voire déborder au delà je vais citer un exemple qui nous est arrivé l'année dernière c'était d'ailleurs quasiment à la mise en place du dispositif on avait repéré qu'aux Etats-Unis une société américaine d'assurance était victime d'un bad buzz causé par les antivax et les antivax annonçaient que la société en question allait cesser de couvrir toutes les personnes qui allaient se faire vacciner au motif que le vaccin était encore un produit d'essai clinique non homologué et que de fait les couvertures d'assurance ne s'appliquaient pas bon la chose est évidemment fausse puisque le vaccin d'abord a été homologué par différentes autorités donc n'est plus en phase clinique donc il a fallu un petit peu débunker l'histoire et dire que les sociétés n'allaient pas résilier ou ne pas couvrir leurs souscripteurs au motif qui s'était fait vacciner la fake news était d'abord américaine mais on l'a repéré parce qu'on l'a vu progressivement percoler sur des sites et des réseaux français et là on a immédiatement averti notre fédération la fédération française de l'assurance récemment renommée France Assureur pour leur dire attention voilà cette histoire qui déboule on sait la viralité de ce genre d'infox donc il faut se mettre en ordre de veille et en ordre de bataille et là c'est la fédération qui a pris le relais mais enfin c'est pour montrer un petit peu le mécanisme ils ont contacté des journalistes justement qui animent des rubriques vraies ou fakes pour tout de suite anticiper et dire que non les sociétés d'assurance n'allaient pas abandonner leurs assurés le jour où le vaccin était disponible donc voilà le type de choses qui peut arriver qui peut être très utile parce que si on attend trop c'est typiquement ce genre de fake news qui peut vite déborder or on sait que la fake news malheureusement va en gros et selon différentes études six fois plus vite sur les réseaux sociaux que la vérité et une fois qu'elle est installée c'est assez difficile de contrecarrer et si on s'intéresse à la gestion de crise parce que c'est quand même un sujet donc souvent on me questionne dessus en me disant quelle est la meilleure KPI qu'est-ce que je dois faire à quel moment il faut faire quelque chose bon alors du coup je profite de t'avoir avec moi aujourd'hui pour poser cette question est-ce que c'est l'expérience est-ce que c'est l'intuition toi cellule de crise à quel moment on la déclenche à quel moment on la déclenche quel est ton input sur le sujet parce que c'est quand même très important de faire partie réputationale c'est fondamental effectivement parce que d'emblée une crise latente menace la réputation maintenant je vais être déceptif il n'y a pas de recette magique malheureusement c'est pas voilà tel type de crise apparaît alors il faut faire ça plus ça plus ça et in fine j'aurai tel résultat c'est malheureusement ou heureusement plus subtil l'expérience l'intuition la bonne connaissance déjà de notre écosystème fait que ça nous permet quand même d'appréhender de pouvoir se dire bon ça ok c'est un sujet à surveiller mais ça ne nécessite pas dans l'immédiat de réaction on sait très bien que parfois la surréaction peut entraîner une crise ou s'additionner à une crise latente c'est le fameux effet stressant où ce qu'on voulait finalement maintenir sous le couvercle et bien déborde de la cocotte et se répand partout donc c'est vraiment là placer le curseur au bon moment et puis être capable après d'évaluer aussi ceux qui présentent des signes un peu hostiles vis-à-vis de la réputation d'une marque est-ce qu'ils ont une communauté elle-même très active et donc susceptible d'accroître de faire accroître les choses ou ça reste finalement très confiné dans un petit cercle assez homogène et qui parle entre soi et dans ces cas-là il faut observer et puis dans certains cas ce qu'on fait c'est que je travaille énormément par exemple avec mes collègues de l'indemnisation puisqu'on a souvent des litiges enfin souvent on a quelques litiges clients qui enfin des clients viennent se plaindre sur les réseaux sociaux dans ces cas-là on échange sur le dossier et eux après techniquement prennent offline la gestion du dossier quand ça s'avère nécessaire et c'est vraiment eux qui agissent nous notre rôle consiste à juste observer voir si les choses continuent de dégénérer ou stop ou même reviennent à la normale ça nous est arrivé on a eu un cas d'un restaurateur qui nous avait interpellé quelque peu à tort suite à un procès qu'il avait perdu contre nous il s'était assez défoulé il avait été pourrir les différentes fiches Google My Business des assureurs Generali de la ville où il était implanté tout de suite a été pris contact avec ce monsieur on lui a expliqué que non enfin c'était juste une décision de justice à laquelle on ne pouvait rien c'était les textes de loi qui étaient comme ça le monsieur a bien compris l'histoire et finalement a accepté de retirer les postes négatifs qu'il avait posés donc c'est voilà la gestion de crise c'est ça c'est beaucoup de pragmatisme beaucoup d'observation de l'agilité aussi parce qu'à un moment donné ça suppose d'être très rapide et de pouvoir savoir à qui s'adresser et pour prendre les bonnes décisions ce qui n'est pas toujours toujours facile surtout sur un métier comme l'assurance où les produits sont relativement complexes même au bout d'un an j'apprends encore il y a des choses vraiment assez techniques et c'est là où il y a la nécessité d'avoir une synchro justement avec les experts maison ça ne se gère pas qu'en ligne et avec des experts digitaux ça se gère au sein d'un collectif et le digital n'est juste qu'un thermomètre qui permet de montrer les hausses soudaines de température et puis d'essayer de refaire descendre cette température ensuite très clair il y a quand même un point qui revient dans vos deux témoignages sur l'utilité ou en tout cas la finalité de ces dispositifs c'est l'écoute si on n'écoute pas on n'arrive pas à voir ce qu'on veut en termes d'enjeux business ou enjeux réputationnels et du coup il y a un autre sujet que j'aimerais bien aborder c'est il y a vous mais il y a aussi les autres départements il y a aussi d'autres pays pour toi Emeline donc tu citais 30 pays je crois 15 pays alors comment on fait pour alors on parle de démocratiser la social data mais comment on fait pour embarquer 30 pays donc 30 cultures 30 personnalités dans un projet ensemble bi-social on peut le dire une fois deux fois mais comment partage nous cette partie adoption parce que je pense que c'est c'est clair alors on se positionne souvent comme un transformeur comme dans le film c'est à dire qu'à la fois il faut connaître notre expertise en même temps on est un peu animateur parce qu'il faut répéter parce qu'il faut les embarquer dans l'histoire donc c'est pas grave si c'est le 50ème meeting où on va expliquer la même chose on y retourne à chaque fois comme si c'était la première fois donc on anime un petit peu donc ça c'est vraiment important et on accompagne parce que différents services ou différentes cultures chacun a des parcours différents un niveau de connaissance aussi et de parcours qui est extrêmement différent donc ça nécessite aussi beaucoup de patience et beaucoup de support encore une fois comme disait Olivier j'ai beaucoup cette idée il n'y a pas de recette magique c'est à dire que il faut mettre il faut être patient il faut animer il faut accompagner tout le long et surtout il ne faut pas trop se disperser ça c'est important pour nous notamment c'est que encore une fois on s'est focussé sur ces trois priorités on a commencé par le marketing parce que déjà ça nous permet de se concentrer là-dessus et de changer à court terme et de mettre le social listening vraiment au cœur de nos stratégies marketing de faire ces trois priorités et évidemment d'étendre nos équipes encore une fois corporate s'occupent déjà du social listening mais plutôt via leur agence mais au moins on utilise la même data le même support etc et ensuite on va étendre tout ça on va étendre potentiellement à d'autres services notre département stratégique insight s'inspire aussi du social listening des tendances jusqu'au measurement donc on travaille évidemment sur des brand-house tracking où la social data est évidemment traquée pour pouvoir alimenter le thermomètre de nos marques donc la social data est aussi traquée là et c'est la même surtout donc il y a un sujet aussi de consistance de la data et de la conversation et demain on aura aussi par exemple les équipes nutrition qui sont évidemment hyper intéressées ou CSR donc RSE etc qui sont très intéressées aussi et qui en ont besoin le social listening c'est une technologie on peut suivre toutes les conversations sur tous les sujets de la Terre donc en fait ça peut nourrir l'ensemble d'un groupe l'ensemble des sujets quels que soient vos sujets le social listening peut être intéressant en revanche voilà il faut réussir à accompagner animer vraiment ajuster sur mesure et pour ça pas de recette magique il faut aussi avoir un pouvoir avoir une stratégie vraiment à la fois concentrée mais capable d'être étendue et d'être flexible donc il y a un sujet d'écoute il y a un sujet de réactivité il y a un sujet aussi de flexibilité parce que si on s'enferme avec un carcan en termes de process en termes d'outils où en fait on ne peut pas revenir en arrière dans trois mois ou dans six mois etc c'est compliqué donc voilà ça demande quand même des capacités voilà de patience il faut être capable d'embarquer les gens avec nous dans cette histoire et leur montrer très vite des cas concrets donc ça il faut s'appuyer sur encore une fois des ambassadeurs des gens qui utilisent qui ont déjà compris des gens qui ont plus de facilité parce qu'ils ont déjà utilisé dans leur vie précédente du social listening etc donc on s'appuie sur les ambassadeurs on fait très vite des cas pour montrer et on montre à l'ensemble de la communauté donc on construit cette communauté on construit des ambassadeurs on leur montre et voilà on anime on y va chaque journée on y retourne et on explique donc c'est beaucoup beaucoup de pédagogie de structure mais aussi de flexibilité pour pouvoir enrichir et pas revenir en arrière et s'enfermer dans quelque chose qui serait obsolète dans six mois bien sûr et justement sur le côté multilingue oui parce que ben voilà c'est pas la même chose comment du coup ces sessions de workshop de formation de partage d'expérience comment vous gérez cette partie parce que c'est déjà par définition c'est impossible de comprendre toutes les langues de la terre donc on a de toute façon besoin de nos équipes des équipes locales donc elles sont hyper responsables localement de leur gestion du social listening il n'y a pas d'équipe globale qui va lire les conversations japonaises j'adorerais ça peut-être que dans deux ans je serai fluente japonais mais c'est pas le cas donc on a hyper besoin donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un maillage et d'une communauté avec des équipes locales qui comprennent bien etc donc on a décidé de définir des ambassadeurs dans chaque pays de leur donner de la responsabilité donc on les a formés et on a une philosophie chez Bell qui est train de trainers donc ces équipes là vont être formées de manière vraiment poussée c'est à dire qu'on les forme en 5 sessions d'une heure très techniques sur l'outil etc ensuite ils ont une session plutôt avec nous sur la gouvernance les dashboards etc on a créé pour eux énormément de guides et de templates pour les aider le plus possible à faciliter leur utilisation encore une fois c'est majoritairement la philosophie c'est majoritairement nos équipes marketing qui doivent utiliser ça de manière indépendante etc évidemment avec le support des agences si elles le souhaitent mais c'est une formation pour nos équipes Bell pour les faire monter en compétence pour qu'elles utilisent ça rapidement et qu'elles ne soient pas dépendantes de leurs agences une crise il faut pouvoir la gérer tout de suite au pire des cas le cas Boursin si on avait dû attendre que l'agence le fasse etc on n'aurait peut-être pas eu cette même réactivité donc ça nous permet d'être super indépendants et de pouvoir réagir vite donc on a ces équipes là on met le plus possible de choses en place en anglais évidemment et puis après c'est les équipes locales qui analysent leurs conversations etc et nos équipes donc on a des dashboards aussi internationaux donc par exemple Boursin on a des dashboards qui permettent de reprendre qui permettent d'analyser et de regrouper tout ce qui se dit sur nos dashboards enfin de regrouper les dashboards Boursin de tous nos pays puisque du coup on a toutes les équipes qui ont cliné localement leurs dashboards donc c'est la data qui est propre et qui est clinée par nos experts localement donc ils ont nettoyé toutes les conversations qui n'ont rien à voir au Japon etc sur Kiri par exemple on peut avoir la marque en Japon au Japon qui est connotée à des mangas par exemple moi je ne vais pas savoir faire la différence des deux donc du coup nos équipes japonaises vont cliner tout ça donc c'est hyper important de s'appuyer sur la connaissance de nos experts locaux donc on est vraiment sur un projet de co-création c'est global c'est du local comme on le dit bien sur le marché c'est ça complètement nous on je prends souvent cette image moi je mets les petits trous au vélo et après c'est les équipes qui pédalent voilà et nous on guide on anime on montre des cas on a vraiment créé cette communauté et par exemple les équipes quel que soit le pays vous travaillez dans le même environnement donc moi si je suis boursin Japon ou boursin France je vais pouvoir voir ce que mes petits camarades font et donc m'inspirer de ça ah j'aime bien le dashboard qu'il a fait hop je le duplique et je le copie donc on a cassé les silos entre les pays en créant des communautés vraiment où chacun a sa responsabilité et en même temps on est capable d'être tous hyper indépendants que ce soit peu importe où vous soyez pays équipe globale vous avez la capacité très vite de pouvoir utiliser l'outil récupérer la data et tout le monde parle le même langage en termes de social data puisque la data de boursin UK sera la même voilà donc ça c'est fondamental pour pas que quand on est équipe corpo ou top management ou le community manager d'un pays parle de la marque on n'est pas les mêmes data c'est assez frustrant oui et puis il y a un point que j'aime bien dans ce que tu as partagé c'est aussi l'autonomie rendre les pays autonomes ou les équipes autonomes sur un sujet et du coup je vais me tourner vers Olivier sur cette partie partage voilà tu as ton environnement il y a le département marketing donc peut-être que tu peux nous expliquer quelles sont les relations quel est leur scope et comment vous interagissez et justement qu'est-ce que tu livres en interne pour que chacun soit en autonomie sur cette data qui arrive ou de la connaissance le partage de l'information en quelque sorte si tu peux nous partager aussi cette partie je pense que ça serait assez intéressant oui alors là aussi on est vraiment en phase d'amorçage avec le marketing qui est déjà actif sur les réseaux sociaux qui a ses propres tableaux de bord là l'idée quand on a refondu le dispositif de veille même s'il avait une grosse priorité on a bien compris qui était la veille réputationnelle on sait très bien que tout est lié d'autant que une partie des sujets sensibles provient justement des pleins de consommateurs donc ça a vraiment un lien avec le marketing d'emblée on a voulu que les livrables de cette veille notamment ce reporting mensuel soit partagé avec nos interlocuteurs du marketing l'idée progressivement va être de bâtir un référentiel commun qui servira autant à l'un qu'à l'autre pour des visées différentes Emeline l'expliquait bien il y a une dimension au produit vraiment alors nous on n'est pas de l'achat d'impulsion mais c'est en tout cas on a géré du conseil à délivrer auprès des gens qui se demandent comment je dois assurer ma voiture mon habitation mon animal familier tout ce qui peut être assurable ça c'est vraiment du domaine du marketing et d'avoir ces interactions ces points d'interaction avec le client et de pas juste se contenter de la phase de souscription et puis de la phase parfois de résiliation ou d'indemnisation quand malheureusement il arrive quelque chose et c'est d'ailleurs un des paradigmes à résoudre pour le marketing dans l'assurance c'est comment je parle plus souvent à mon client puisque souvent l'interaction se limite à ce que je viens de décrire et pour nous c'est de continuer à avoir cette veille réputationnelle active mais sur un socle commun de manière à ce qu'on puisse à peu près comparer les choses et d'autant plus là aussi que la marque corporate Generali et la marque produits Generali c'est la même à la différence par exemple d'un bel effectivement qui a des marques produits qui ont géré presque leur propre identité leur propre positionnement nous quand on parle de Generali on va parler de Generali l'assureur effectivement qui a une palette de services et de produits et puis après il y a les contrats Generali donc quand on parle de Generali forcément nous le corporate et le marketing sont très vite imbriqués dès le départ donc c'est vraiment c'est vraiment l'objectif qu'on poursuit ensemble c'est de fonctionner main dans la main et d'avoir une compréhension de nos publics nous ça sera pour la partie influence corporate le marketing pour comment je parle à des communautés de clients ou de gens en tout cas qui se posent des questions sur l'assurance ça semble c'est vraiment une clé de succès d'arriver à connecter entre services c'est vraiment important encore plus dans le monde dans lequel dans lequel on est travailler en silo sur ces sujets là c'est une erreur il faut dès le début si possible des organisations essayer d'anticiper ces connexions à venir si elles ne peuvent pas être faites tout de suite pour des raisons de ressources de structure mais d'y penser dès le début se dire ok à un moment donné même si je suis côté corp je vais devoir c'est sûr que le marketing va en avoir besoin je ne sais pas encore comment mais j'y pense et donc je commence à connecter avec les services même de manière informelle mais d'aller en discuter de voir ok par rapport à où on va vous en être dans votre équipe et ça c'est vraiment clé c'est hyper important et il ne faut pas le sous-estimer il ne faut pas prendre le social listening en silo ce n'est pas viable dans le monde dans lequel on est et par rapport à tout le potentiel qu'on peut en avoir à un moment donné on sera forcé de connecter donc autant l'anticiper dès le début si possible dès le début le problème c'est que c'est déjà bien implanté et que du coup là c'est un système de gouvernance en tout cas moi c'est ce que je vois dans les différentes entreprises et justement c'est là où nous en tout cas chez Talkwalker on imagine que la next step c'est rassembler toute cette voix du client la voice of customer dans un endroit pour arrêter de siloter et avoir d'un côté le web donc tout ce qui est spontané assisté et donc avoir trop d'analyse donc c'est aussi comme ça qu'on imagine les choses du coup le temps passe le temps passe j'ai une dernière question qui est une question très importante vos tips vos conseils pour réussir un projet de social listening ou un dispositif de social listening je pense que ce serait assez intéressant on commence par qui ? je veux bien aller Olivier merci là aussi je ne sais pas s'il y a des tips incontournables bon il y a quand même une chose importante c'est s'assurer que sa propre hiérarchie donc en ce qui me concerne la direction de la communication soit appétante avec le sujet et cerne bien les enjeux qui sont autour de ça moi j'ai la chance d'avoir eu ça dès le départ donc on a pu avancer relativement vite sur le sujet c'est pas toujours le cas il y a parfois encore certains décideurs qui certes sont conscients du digital et de ce que ça peut générer et impacter mais qui regardent ça encore comme quand même un truc à côté moins important que les médias et donc vont pas forcément vouloir accompagner et puis donner les moyens parce que derrière ça quand même suppose quelques moyens humains et financiers sans forcément tout de suite dépenser des sommes colossales il y a quand même une mise de départ qu'il faut allouer sinon on fait du social listening aux doigts mouillés alors ça peut marcher parfois mais ça peut être très vite limitatif donc ça c'est vraiment important le deuxième tip ça serait plutôt un conseil que j'aurais envie de partager c'est et Emeline le décrivait très bien parce qu'elle elle travaille en plus sur plusieurs marchés et plusieurs pays donc ça complexifie la chose mais c'est la pédagogie l'évangélisation voire la répétition d'essayer de trouver des gens réceptifs à cette problématique pour progressivement capillariser viraliser donner cet état d'esprit le partager et puis ensuite laisser de l'autonomie aussi à certaines personnes parce que sur certains domaines il y a des experts alors ça peut être des experts techniques mais ça peut être également sur le niveau culturel tu disais très bien tout à l'heure avec l'exemple des mangas à moins d'être un hyper spécialiste ou hyper fan des mangas les subtilités que cet art japonais revêt ça dépasse souvent beaucoup de monde donc c'est de savoir voilà autonomiser les équipes mais après les avoir formées après les avoir accompagnées et ça ce travail de pédagogie en plus d'avoir donc le soutien de la direction générale la conviction de la direction générale c'est vraiment fondamental si on réunit ces deux conditions je pense qu'on est bien parti pour être sur les bons rails et avancer correctement Merci Olivier tu as fait la conclusion la conclusion parfaite donc Emeline toi de ton côté qu'est-ce que tu pourrais ajouter ou confirmer je ne vais pas te paraphraser j'achète à 100% je rajouterai aussi la co-création donc c'est vrai que dans un processus comme ça qui peut transformer différentes équipes parce qu'on m'a demandé des nouvelles routines etc nous on a co-créé dès le début avec des pays ambassadeurs donc nos équipes marketing France nos équipes marketing US c'était très mature sur le sujet donc on les a embarquées dès le début avec nous dans la réflexion dans la réflexion de l'écosystème des routines des templates on a co-créé aussi avec des marques directement ok à quoi pour vous c'est quoi vos informations clés sur les dashboards donc on a co-créé et du coup de bien aussi identifier les besoins donc ça c'est important à la fois comme on le disait des besoins dans le cadre de votre périmètre direct encore une fois corpo, marketing et ça ça varie d'une entreprise à une autre il n'y a pas une recette modèle en termes de plateforme de social data de langue évidemment c'est hyper complexe dans une structure internationale vous imaginez bien qu'en termes d'ouverture sur les réseaux sociaux chinois on n'est pas hyper on n'a pas grand chose bon c'est comme ça en fait c'est pas grave on est au service d'un collectif donc évidemment mes homologues chinois vont peut-être compléter par une solution hyper locale autorisée par le gouvernement bon c'est pas grave donc c'est important d'étudier bien les besoins directs et plus indirects et aller voir si possible d'autres services qui tout de suite n'y voient pas ne comprennent pas les enjeux tout de suite ou dans leur process n'en ont pas encore besoin tout de suite parce qu'ils ont je sais pas d'autres deals voilà mais en tout cas de commencer à co-créer aussi et à connecter avec différentes équipes c'est vraiment ce point là de co-création et d'identification le plus possible le plus possible de ces besoins et de garder de la flexibilité ça c'est vraiment mon troisième point la flexibilité encore une fois nous on est en plein processus de transformation avec des équipes qui des ressources qui évoluent des structures qui évoluent donc si on s'enferme dans quelque chose de trop rigide c'est déjà se tirer une balle dans le pied donc évoluer les templates dont je vous parlais on les a co-créés on les fait évoluer au fil des formations parce que quelqu'un en Algérie va nous faire une super input et bien du coup je vais l'intégrer à la FAQ au dashboard etc. donc de pouvoir la flexibilité de faire évoluer les choses c'est aussi clé dans l'appropriation et l'utilisation concrète derrière du social listening dans une entreprise il y a peut-être un dernier point je voudrais rajouter parce que ça me semble aussi important face à la puissance des outils de social listening aujourd'hui la tentation peut très vite être grande de vouloir tout embrasser dès le départ c'est vrai que les outils sont ultra puissants captent énormément de sources et on se dit ouais je vais être le roi du monde je vais pouvoir tout suivre en même temps et en fait ce risque de dispersion est vraiment un risque de balle dans le pied clairement comme tu le disais donc au départ essayer de prioriser de se dire quels sont mes 3-4 sujets ou 3-4 communautés vraiment fondamentales je ne peux pas y couper ça je dois connaître ça d'abord et se faire un plan de marche de peut-être de monter en puissance ensuite plutôt que de vouloir tout agglomérer et d'être absolument exhaustif d'autant que même avec les plus puissants des outils social listening on n'est jamais exhaustif il y a toujours des petits trous dans la raquette c'est normal il y a une foultitude de choses sur la toile possible de tout capter tout intégrer mais si déjà on établit des priorités très claires on gagnera du temps ça permettra bien de se focaliser sur les problématiques fondamentales d'acquérir aussi du savoir-faire au passage et puis de pouvoir dupliquer ça pour les prochaines échéances ou les prochains enjeux qu'on veut traiter si on veut tout tout traiter d'un seul coup là on se noie et à contrario en plus on va donner l'impression que finalement c'est beaucoup de data mais oui au in fine qu'est-ce que c'est big data on en a d'ailleurs beaucoup parlé moi je préfère vraiment le concept de smart data et même small data bien maîtriser les sujets fondamentaux et ensuite les sujets connexes on s'y attaquera dans un deuxième temps c'est comme le dit Emeline c'est un projet de transformation transformation on n'a jamais transformé en un claquement de doigts c'est vraiment ça se fait petit à petit étape par étape à embarquer un peu tout le monde donc oui je pense que c'est un bon conseil aussi dans la transformation on se donne un chemin et puis parfois on s'aperçoit qu'il faut qu'on bifurque ou qu'on se réadapte ou qu'on fasse une petite marche arrière flexibilité agilité c'est flexibilité agilité et ça c'est vraiment fondamental puis l'évolution des plateformes aussi c'est vrai que d'être accompagné par un expert du social listening pour pouvoir suivre aussi les évolutions des plateformes c'est sûr qu'avec les nouvelles plateformes qui arrivent est-ce que demain alors tout de suite Generali a peut-être moins besoin de TikTok peut-être que demain vous n'aurez pas de conversation dessus par définition en fait on ne contrôle pas la conversation on n'a pas la main mise dessus elle se crée là où les gens ont envie de parler de nous de soi, de sujet donc il faut à la fois pouvoir être capable de suivre le plus possible de ces foyers conversationnels là et en même temps de pouvoir on est aussi dépendant des solutions techniques donc il y a aussi beaucoup de charges j'imagine auprès des experts techniques parce que les plateformes évoluent les API voilà donc ça c'est aussi important de pouvoir être bien accompagné d'experts techniques parce que c'est une technologie qui évolue tout le temps j'imagine combien les discussions avec les plateformes doivent être passionnantes mais ça aussi c'est important parce qu'on est aussi dépendant de ça demain si un méta ferme encore plus les tuyaux c'est comme ça en fait et tout le marché sera impacté ou si on est accompagné d'un expert qui a un vrai partenariat ça fera la différence sur le long cours donc ça c'est aussi important c'est nouveau d'être bien accompagné Emeline tu viens de me prendre ma conclusion donc du coup j'avais deux points dans ma conclusion le premier résumé de la table ronde Olivier l'a fait deuxième point préciser que bien entendu la flexibilité et l'agilité les outils de social listening et tout ce sur le marché on est complètement sur la flexibilité et l'agilité parce que c'est un marché qui n'est pas réglementé en termes de data la data social web c'est une data qui n'est pas réglementée et puis c'est des nouvelles data qui arrivent donc du coup ça nous force à être très agiles à être très flexibles et à être toujours au plus proche de l'intelligence artificielle et essayer d'aller vous servir au mieux pour suivre votre évolution et donc on est comme vous on est sur l'innovation à 100% donc voilà je pense que la conclusion puisque le temps passe et j'ai vu qu'il y avait quelques questions donc du coup on va on va passer on va passer sur les questions dans un instant très bien c'est ce qu'il y a que je sé pour c'est le plus la plus l'understand de l'unité de la plus avec le de l'unité de l'université d'unité 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 de l'unité d'unité vous d'unité Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est vrai que moi j'ai fait un peu de modération sur la plateforme de temps en temps, on voit certaines personnes nous proposer des recettes de cuisine ou l'annonce d'une fête locale. Ça risque de diluer le discours. Donc voilà, c'est déjà dans cette optique-là que l'on fait. Et puis sur cette plateforme, on a organisé des channels par thématique. Donc il y a environnement, il y a changement climatique, il y a santé, il y en a une bonne quinzaine. Et là, ce sont nous qui poussons des thèmes, des sujets qui ont été créés soit par le groupe et qu'on a localisés en langue française, soit par nous-mêmes. Et qu'on leur propose de retweeter ou de remettre sur LinkedIn sans obligation de le faire. C'est vraiment à eux de s'imprégner s'ils ont envie, si ça fait du sens par rapport à leur propre communauté. Et sur cette plateforme, on a un troisième volet qui est un peu plus événementiel. De temps à autre, on organise des petites campagnes sur, alors récemment, c'était sur la campagne de marque, c'est-à-dire notre campagne publicitaire qui est passée à la télévision notamment. Où il y avait une petite mécanique en plus d'incentive pour les ambassadeurs, de celui qui obtiendrait le meilleur reach pour différents postes. Et de temps à autre, on organise pour, je dirais, maintenir la vitalité du réseau, on organise comme ça des petits concours. Donc c'est vraiment les trois grandes dimensions de cette plateforme. Et ça permet ainsi d'avoir en plus une vision de qui est vraiment engagé, de qui est irrégulier et de celui qui est finalement assez inactif. Très clair, j'espère que ça répond à la question. Emeline, une question pour toi, donc plus sur la partie justement d'adoption. Combien de personnes sont dédiées à la formation et l'accompagnement des équipes côté BEL et comment ont-ils été formés ? Donc bon, c'est beaucoup de choses en peu de temps, mais... Je vais raconter le plan, quoi, du coup. J'ai bien compris le sujet. Alors, on a reposé la... Vraiment, on suit la recommandation et l'expertise de notre expert social listening, parce qu'ils ont leur propre façon de coacher, etc. Donc les coachings, les trainings se font par les équipes directement de nos experts. Et ensuite, ma personne sur la partie internationale, où vraiment je prends le temps auprès de nos équipes, comme je vous le disais, nos ambassadeurs, de les accompagner plutôt sur la gouvernance BEL après, pour leur expliquer, leur donner des points de contexte, plus la formation entre guillemets entreprise BEL leur expliquer. Vraiment, donc on a deux jambes techniques avec notre expert, où ils vont rentrer dans le détail. Nous, c'est plutôt le volet plus pédagogique, interne, etc., pour qu'ils aient les deux jambes pour marcher dans la bonne direction. Et après, évidemment, ils peuvent être accompagnés par leurs agences en local, s'ils ont besoin d'aide, évidemment, parce que le social listening, ce n'est pas que des outils, c'est aussi des agences qui utilisent depuis des années plein d'outils, donc ils connaissent évidemment tout ça. Et après, avec du coup l'expert, on a créé, encore une fois en co-création avec nos audiences, donc nos communautés marketing internationales, on a créé plein de guides qu'on fait évoluer dans le temps. Donc du coup, il n'y a pas vraiment d'équipe dédiée officiellement, c'est-à-dire que moi, je m'en occupe dans l'équipe du coup IMC au global, pour tout cet enjeu de formation complémentaire avec nos experts listening. Et ensuite, évidemment, c'est aux gens d'utiliser par eux-mêmes. Et ensuite, on a, comme je vous le disais, des équipes d'ambassadeurs au local qui vont à leur tour former les gens, les nouvelles personnes qui viennent, etc. Donc c'est vraiment un processus de formation un peu en network. On a des coachings, il y a du coaching interne, de l'animation, et ensuite, les ambassadeurs vont continuer le processus localement. – Catherine, on regarde l'heure. – Je vais en faire juste une petite dernière, parce que je pense que c'est un sujet qui revient souvent, la data chinoise. Si on peut conclure, Emeline, sur le sujet, je crois que tu l'as déjà un peu précisé. – Ça va être rapide. – Oui, ça va être assez rapide, mais comme ça, j'ai choisi la bonne question. – Non, c'est très compliqué, de toute façon. Après, ça dépend si vous avez, si vous êtes une entreprise chinoise, je pense que vous allez avoir de meilleurs accès à cette data-là, quelle qu'elle soit. Pour moi, c'est la black box la plus totale, voilà. Même nos équipes marketing chinoises n'ont pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais en tout cas, nous, on voulait trouver des dashboards au service du collectif. Donc, évidemment, on a un peu fait une croix dans notre brief de début sur l'avoir plus de data chinoise. On savait qu'on allait encore en avoir moins que sur les autres plateformes. Encore une fois, comme disait Olivier, on n'a pas toute la social data sur l'ensemble des marchés. Mais alors, la Chine, encore moins. Donc, on n'a pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien. Premier pas dans la transformation. Et puis, encore une fois, après, on s'appuie d'autant plus sur nos équipes locales, qui, c'est à eux de nous donner plus de choses si elles-mêmes pensent que la data que l'on collecte grâce à notre expert international n'est pas suffisante. Donc, elles vont aller potentiellement rajouter un expert ultra local qui aura de meilleurs accès parce que chinois. Donc, voilà, c'est un vaste débat. On va finir là-dessus. Moi, je vous remercie. J'étais ravie d'être avec vous ce matin. C'était passionnant. J'avais quand même deux invités super avec d'une complémentarité très intéressante pour le social listening et j'imagine pour les personnes qui nous ont écoutées. Et je vais laisser Catherine conclure. Oui, je suis désolée. Je sais qu'il reste encore de très, très nombreuses questions, mais je suis obligée de faire le bad cop si on veut respecter le timing. Donc, voilà, je voulais vous remercier. Merci, Charlotte, pour ton animation digne d'une journaliste et ton expertise. Merci, Emeline et Olivier, pour vos témoignages que j'ai trouvés hyper transparents et donc passionnants parce qu'ils nous ont vraiment permis de rentrer quand même dans les coulisses un petit peu de vos stratégies. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Donc, merci. Et puis, merci à vous tous. Très nombreux à nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et plu. Et je vous dis à très bientôt dans un autre événement d'ADTM. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada